Maintenant, vous allez découvrir les chroniqueurs comme vous ne les avez jamais vus. Ce sont les coulisses de Jotame, etc. par Stan Guzman. C'est parti. Bonjour. Et là, je sens le plateau fébrile quand Stan entre en piste maintenant puisqu'on ne sait pas quel dossier il va sortir. Ça va, Stan ? Non, il y a du lourd. Ah oui, ça va bien. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça va très, très bien. En fait, c'est marrant quand on m'a demandé de faire cette chronique et je me suis dit, mais comment je vais y arriver ? Daphné, ne bafouille jamais. Vous sonnez juste à chaque fois. Je ne vais jamais trouver des loupés. Et puis, j'ai regardé quelques images. Et en cinq minutes, ma chronique était faite. Alors, qui passe à la casserole aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne suis quand même pas mauvaise journée. Ma flamme m'amuse. Ma carreau. Caroline Diamant porte bien son nom car Caroline est un diamant brut de décoffrage. Ne comptez pas sur elle pour s'autocensurer. Elle est comme ça, Caro. Nature. la preuve. La prévention pour le cancer de la prostate est ultra important. Alors messieurs, s'il vous plaît, c'est quand même pas grand chose. Excusez-moi, on se prend pas un doigt dans le p*** tous les jours. Bah oui. C'est juste. Mais c'est vrai. C'est juste. C'est vrai. Elle est cache, mais c'est vrai, c'est honnête. Et alors derrière le masque jovial de la chroniqueuse affable et un brun potage, Caro, de temps en temps, se cache en réalité une femme sensible, préoccupée par les sujets de notre temps. J'aimerais vous présenter Caroline, l'amie des bêtes. L'ambassadrice de la cause animale, celle qui ferait passer Brigitte Bardot pour la directrice d'un abattoir halal. C'est Caroline, regardez. On caresse nos animaux. Alors pourquoi ? Parce qu'on les aime. Mais j'aime pas les chats. J'aime pas quand il y en a un. Moi, il y avait un chat à la maison. Il s'appelle Bonhomme. C'est une voiture qu'il a fauchée. On a dû lui amputer d'une patte. Il a une prothèse comme Pistorius. Non, non, non. Ils en sont très, très virulents, les gens qui défendent les animaux. C'est spontané. Oui, 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 oui. Non, mais tu aimes les animaux, tu as un chien. Mais oui, t'as un chien. Mais oui, absolument. J'aime mon chat. Toi, tu n'aimes pas les chats, tu as mon chat. Exactement, j'aime ton chat. Pardon, c'est toi, mais c'est vrai qu'on se connaît dans la vraie vie. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. On passe un peu de temps ensemble. Et pour rassurer tout le monde, aucun animal n'a été mangé ou blessé lors de cette chronique. Donc tout va bien. Voilà, Caroline, j'aimerais terminer par cette déclaration d'amour et vous dire à quel point c'est un plaisir de préparer cette chronique grâce à vous. Je prends un pied monstre et à chaque fois, je suis à deux doigts de... Comme on dit déjà, Alexandra, j'ai oublié. En tout cas, on va briser. Et donc, quand on met les deux ensemble, ça fait l'orgasme avec un grand A. Est-ce que vous avez compris dans ce sujet ? Ah oui, pardon. Avec un grand O. Avec un grand A. Et voilà ! Vous avez votre dossier. L'orgasme avec un grand A, ça, ça reste très bien. C'est pas mal. Et sur ce, Daphné, je vous dis au revoir avec un grand O. Merci beaucoup, Stan ! Allez, vous revenez quand vous voulez !